Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 48 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match en Coupe de France, on jouera les 8ème de finale contre l'OGC Nice. Ensuite, ce sera la fin du Mercato, on jouera un match à domicile contre Bordeaux, et on terminera la vidéo par un match contre Nantes à l'extérieur. Au classement après 23 journées, on est toujours premier avec 11 points d'avance sur nos poursuivants qui sont l'AS Saint-Etienne. On continue notre Mercato et on va vendre Jordan Ferry, notre milieu de terrain de 25 ans au FC Nantes pour 6 millions d'euros. Et suite à ce départ, on va rappeler Julien Chevalier, notre milieu de terrain de 17 ans qui était prêté au Real Madrid depuis le début de saison. Premier match contre l'OGC Nice en Coupe de France, voilà la composition d'équipe, c'est parti pour le match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du match lourde défaite 3 buts à 1 contre Nice, on n'a vraiment pas bien joué et on mérite notre élimination de la Coupe de France où on sort déjà en 8ème de finale. Nouveau départ au club, il s'agira cette fois-ci d'Henri Bédimo qui nous quitte pour Montpellier pour une somme de 975 000 euros. On conclut ce mercato en prêtant Jérémy Barbier, notre jeune joueur de 16 ans au Blackburn Rover jusqu'à la fin de la saison. On aura donc vécu un mercato hivernal plutôt agité, on a fait venir Lucas Lima en échange de Lopez et Rulli pour remplacer Lopez pour un prêt de 16 millions d'euros. Medimo est parti, de même pour Ferry et on a réussi à prêter Barbier, Medjani, Derboc jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Prochain match en championnat contre Bordeaux à domicile, la casette est titulaire en pointe après son retour de blessure, c'est parti. Le match commence à la 30ème minute de jeu, regardez, l'arbitre va siffler un pénalty pour une faute de Henkoulou dans la surface de réparation après un contact. Henri Cvet transforme le pénalty, ouverture du score des Bordelais à la 32ème minute. On tente de réagir, à la 38ème minute, Nabil Fekir va aller faire une action en solitaire avec une belle roulette de la surface, son tiré malheureusement arrêté par le gardien Bordelais. Et juste avant la méthode dans le temps additionnel, une nouvelle faute de Henkoulou qui se fait exclure pour un carton rouge logique. On finira la rencontre à 10 contre 11, et sur le coufran tiré par Henri Cvet, la barre transversale vient nous sauver. On tente d'avoir plus d'ambition en seconde période avec Nabil Fekir dont la frappe échoue sur le montant. 54ème minute, Gabriel frappe, encore un arrêt du gardien. 57ème minute, encore une fois Gabriel, et c'est encore le gardien qui repousse la balle en corner. Sur le corner tiré à la 58ème minute, une tête arrive sur la barre transversale. On a décidément pas de chance avec les montants. 70ème minute de jeu, un nouveau pénalty pour Bordeaux à la suite d'une faute de Tolisso. Cette fois-ci Henri Cvet touche la barre transversale. Ensuite on voit un tir bien arrêté par Roulis. Et à la 79ème minute, Gabriel d'une tête rageuse réussit à égaliser sur une belle passe décisive d'Alexandre Lacazette. Le Brésilien nous fait revenir à 1 par 2 alors qu'il reste 10 minutes de jeu. Et le match se terminera sur ce score. On termine avec un point pris contre Bordeaux qui a très bien joué. 1 par 2. Dernier match de la vidéo contre Nantes. Peu de changements apportés à l'équipe. C'est parti. La première occasion sera pour les Nantais avec Salah qui remonte le terrain. Il passe la balle à Adriane qui frappe un peu à côté. 21ème minute, une nouvelle occasion pour les Canaries avec Aristégueta. La balle est reprise par Salah. Magnifique parade de notre gardien. C'est pas fini. La balle est toujours dans les pieds Nantais. Et le centre à la terre est parfait pour le but de Thomasson. Ouverture du score des Nantais à la 24ème minute. Directement sur l'engagement, Tolisso sert parfaitement Lacazette qui vient marquer le but de l'égalisation. On n'aura pas douté longtemps dans ce match. Et on revient à égalité. 18ème but pour le meilleur buteur du championnat, Alexandre Lacazette. Et 1 par 2 à la 25ème minute. Juste avant la mi-temps, centre de Raphaël. Les têtes de Ntep, c'est dans les gants du gardien. Lacazette tente un tir à la 51ème minute. C'est repoussé. Et c'est pas fini. La balle revient sur Lacazette qui sert à Lucas Lima. Il tire dans la défense. La balle arrive sur Bernardo Silva qui frappe. C'est arrêté par le goal. Et Bernardo Silva qui va se reprendre. Il marque le but du 2 à 1 à la 60ème minute. Peut-être le but de la délivrance pour Lyon. 71ème minute, Alexandre Lacazette but sur le gardien lors d'un face-à-face. Malheureusement, le buteur lyonnais qui frappe du droit alors qu'il aurait pu enrouler du gauche dans le petit filet. Et dans les dernières minutes du match, un nouvel arrêt décisif du goal. Ça ne suffira pas. Nantes s'incline 2 buts à 1 contre Lyon. Bernardo Silva est nommé homme du match avec une note de 8. On prend les 3 points. Dans cette vidéo, on aura joué 3 matchs. Une victoire 2 buts à 1 contre Nantes. Un match nul contre Bordeaux, un partout. Et on s'était incliné en début de vidéo contre Nice 3 buts à 1. Des résultats peu satisfaisants pour une équipe du calibre de l'OL. Dans la prochaine vidéo, il faudra se reprendre contre Lille à l'extérieur. On aura le match allé de Ligue des Champions contre Porto en 8ème de finale. Et on terminera par un match contre Nice. Au classement, nous sommes toujours leaders devant Saint-Etienne. Nous avons désormais 9 points d'avance alors que nous en avions 11 sur nos rivaux stéphanois en début de vidéo. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Salut !